La méditation sans formule établie, sans motif ni raison, sans but ni finalité, est un phénomène incroyable. C'est non seulement une formidable explosion purificatrice, mais c'est aussi la mort qui est sans lendemain. Sa pureté dévaste, ne laissant nul recoin secret où puisse se tapir la pensée dans l'antre de ses propres ténèbres. Ce que lègue la mort d'hier et de demain n'est pas le temps présent et sa mesquinerie. Et le temps est toujours mesquin. Mais une destruction qui constitue le neuf. C'est cela la méditation, et non d'imbécile calcul de l'esprit en quête de sécurité. La méditation est la destruction infligée à la sécurité. Il faut anéantir radicalement tous les moyens, tous les recours de l'ego-calculateur. Tout avance, tout recul sur la voie du temps doivent cesser, sans lendemain. La méditation est la destruction. Elle est un danger pour les amateurs de vie superficielle, pétris de chimères et de mythes. La méditation est la destruction. La méditation est la destruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501